Ben voilà, c'est la fin. J'arrête ma carrière internationale. Je ne jouerai plus avec l'équipe de France. Voilà, c'était magnifique, c'était une bonne période. Plus de 10 ans avec ce maillot, j'ai bien aimé, j'ai vraiment kiffé. J'ai été le chouchou de Deschamps. Ça veut dire même quand j'étais flingué, j'étais toujours en équipe de France. J'étais toujours titulaire, j'étais le meilleur. J'ai adoré être comme ça, cette relation avec lui. Je l'ai connu avec ses nouvelles dents, ses anciennes dents, avant d'être champion du monde et après. Je peux vous dire que ça a été merveilleux comme relation. Mis à part ses dents, il n'a jamais changé. Il a toujours été cet entraîneur que j'ai connu, cet homme sans lèvres. Et voilà, j'ai apporté pas mal de choses à cette équipe. J'ai apporté pas mal de célébrations cheloues, des danses Fortnite, des coupes de cheveux chelous. J'ai mangé du mafé avec Pogba et sa famille, c'était magnifique. Voilà, je garde des souvenirs incroyables. J'ai été champion du monde, j'ai gagné la Ligue des Nations, j'ai fait plein de choses. J'ai, voilà, j'ai jamais été capitaine aussi, mais bon, ça, c'est pas grave. En tout cas, voilà, j'ai été fier. J'ai eu beaucoup d'amis, de coéquipiers incroyables. Et je suis heureux de tout ce qui s'est passé ici. Maintenant, je m'en vais, je pars, je laisse l'équipe dans un bourbier. Je ne sais pas qui va me remplacer. Tous les cadres commencent à partir. Giroud, moi, Yoris, Varane, tout le monde part. Toute la structure de l'équipe part. En plus, il n'y a plus les Benzema, les joueurs comme ça. Donc, je ne sais pas qui va marquer les buts, qui va faire les passes. Ça va être un sacré bourbier.